Bonjour, alors on va essayer de fabriquer des photos avec notre caméra de Raspberry. On va prendre une photo environ toutes les 5 secondes. On va faire un programme qui va faire ses photos automatiquement dès qu'on allume le Raspberry. Et puis ensuite, on va faire notre timelapse avec ses photos qui seront stockées dans un dossier. J'ai donc ici un dossier qui est mon dossier personnel dans lequel j'ai un fichier qui s'appelle photo.bash que je peux ouvrir avec un petit éditeur de texte un peu évalué. Ce petit éditeur, il ressemble à ça. On voit, on ne voit pas les premières lignes, voilà, ça commence ici. Alors on voit qu'il y a, ça m'est en tête avec mon nom. J'ai déclaré deux variables, c'est un programme en bash. On voit que c'est ici, il y a servi une bash. Ensuite, le dossier pour les photos, c'est images. Je vais faire une centaine de photos qui commencent à 0 puis qui va jusqu'à 100. Donc ensuite, j'avance un petit peu. Je vais faire une boucle. Tant que N n'est pas arrivé à max, je vais faire simplement définir le nom de la photo avec le numéro. Faire libre caméra JPEG qui prend une photo et qui ensuite permet d'augmenter la valeur de N pour passer à la photo suivante. Tant que je ne suis pas arrivé à 100. Voilà. J'enregistre ce fichier, ce bouton-là. Ok. Je le ferme. Ou bien, je ne sais pas, j'ai la peine de le fermer. Enfin, voilà. Il est là. Je peux le rendre exécutable avec propriété. Et évidemment, il doit être exécutable en mettant ici, droit d'accès, exécuter ici tout le monde. Et puis enfin, on fait valider. Et à partir de là, c'est un exécutable. Je peux ouvrir un terminal. Hop, ça n'a pas validé. Je peux ouvrir un terminal, par exemple là. Et puis, dans mon terminal, lancer le programme. Je suis dans mon dossier personnel. Il est dans ma base. Alors, il s'appelle photo.bash. Je le lance. Et je vois les photos qui se mettent parce que ça ouvre une petite fenêtre à l'écran. Je tiens à la main mon Raspberry qui me fait des photos. Tiens, je suis deux fois sur l'écran maintenant. Évidemment. Puisque le Raspberry me photographie, je peux photographier l'arrière-plan. Vous voyez le labo du SEM. Une fois qu'on a assez des photos, on s'arrête. Donc, normalement, il devrait s'arrêter tout seul quand il a fait 100 photos. Ce qui est assez beaucoup pour faire un timelapse, peut-être. J'ai assez terminé. J'ai assez de photos. Je vais faire un CTRL-C ici. Voilà. Je vais vérifier ce qu'il y a dans mon dossier photo. Qui doit être là. Donc, c'est images plutôt. Et puis, il m'a fait 5 photos, numérotées de 0 à 4. Que je peux ouvrir en cliquant dessus. Ça m'ouvre une petite photo, une petite image. Elle est cachée derrière ma tête. C'est ma tête qui me cache, dis donc. Et puis, je peux passer d'une photo à l'autre en faisant comme ça. Et puis, je reviens à la première. Voilà. Ensuite, j'ai donc tout ce qu'il me fallait. Il faut encore réussir à imaginer que ce programme doit démarrer automatiquement. Lorsqu'on allume le Raspberry, pour le moment, je dois cliquer dessus pour l'exécuter dans le terminal. Donc, si je veux l'exécuter directement, il faut l'ajouter dans le fichier de démarrage du Raspberry. Fichier de démarrage qui doit être... Oui, moi, ce sera une autre vidéo, je crois. Merci. Enfin, je vous demande déjà de faire tout ça. C'est déjà pas mal. On fera la suite dans une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci.